Quand on entreprend quelque chose, on s'attend toujours à ce que ce soit bien accueilli, mais nous ne pensions pas que ça le serait de cette manière-là. On n'aurait par exemple pas du tout imaginé que nous serions un jour amenés à venir chanter en Belgique. On s'en réjouit, mais bien sûr, on ne pouvait pas imaginer un tel succès. Est-ce que le succès vous dérange ? Eh bien, on risque de vous surprendre, je veux dire que le succès ne nous dérange pas du tout. Ce n'est pas une bonne question. Je ne vois pas pourquoi on ne se réjouirait pas quand on entreprend quelque chose de la réussite. Donc le succès, non, ça ne nous dérange pas. On le vit avec beaucoup à la fois de sérénité, de modestie, mais ça nous fait du bien. Il se trouve qu'à travers ce vecteur de la musique et du chant, beaucoup de gens s'y retrouvent et laissent finalement résonner en eux cette dimension qu'ils ne trouvent pas forcément, par les moyens d'aujourd'hui, on va dire institutionnels, dont ils ne trouvent pas la façon de concrétiser, ou en tout cas de formaliser, d'exprimer ce qu'ils vivent intérieurement. Je pense que la musique a un grand rôle à ce niveau-là pour justement rejoindre les personnes et peut-être en même temps vivre cette rencontre d'une annonce d'un message vis-à-vis d'une attente que les uns et les autres peuvent vivre. Comme disait Saint-Augustin, chanter, c'est prier deux fois. Nous avons pensé qu'après ces deux années, effectivement, d'un succès inattendu, nous allons nous poser un petit peu et puis essayer de prendre du recul par rapport à tout ce que nous avons vécu. Je tiens à chaque année tout particulièrement la présence de mon grand frère, Mgr François-Baptiste, Mgr Léonard, et Mgr François-Baptiste. On m'a dit que le public fait des choses, je le constate. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le public ? Quelle est la moyenne d'âge ? Les types de personnes qui sont venues ? Je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense que c'est un âge respectable quand même, oui. Et je pense qu'ils sont aussi curieux de voir ce trio qui pourrait donner des idées à la Belgique. Si jamais il y avait des prêtres qui se sentaient cette vocation, eh bien en Belgique, ce serait intéressant de mettre ensemble un prêtre au flamand, un prêtre bruxellois, un prêtre wallon et un prêtre germanophone. Ça ferait une belle synthèse belge. À la fin, on était juste devant la scène et on voulait encourager les prêtres et les remercier d'être venus pour le magnifique concert. Et là, du coup, il a remarqué nos pulls, pulls Génération Benoît XVI. Et là, il nous a demandé de venir expliquer pourquoi on les portait. Après les JMJ, on voulait pouvoir témoigner de façon, avec nos pulls sur nos campus, dans les écoles, témoigner de notre affection pour l'Église, pour le Pape, qui nous a apporté tellement de choses. Et alors, on voulait pouvoir le montrer de façon moderne. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501